bonjour par contre je pense que dans cette partie là j'ai créé une chine sous protectorat une chine nationaliste ton protectorat ouais je vais créer une chine nationaliste donc en gros ça sera un état fantoche je préfère mais juste parce que d'habitude je prends tous les territoires et si j'ai déjà les côtes j'ai quasiment déjà toutes les ressources intéressantes et zone fortement économique l'intérieur il ya un peu d'acier un peu de pétrole autant que je laisse à un état fantoche et en plus pour me prendre plein de troupes pour moi est ce que je ferai aussi que norvège 1 en fait pour faire l'état fantoche quoi c'est tu l'annexe non c'est en gros le d'un excès tu fais de faire état fantoche le problème c'est que tu gagnes pas les ressources de l'état mais l'état va se gérer de lui même tu peux avoir accès à toutes ces troupes c'est en vie voilà pas mal pas mal quelque part c'est sûr que c'est mieux d'attaquer par marque le royaume uni et dès que je peux attaquer un roi muni fait gaffe et de quand même la meilleure flotte et que j'aurai dès que j'aurai atteint de je suis la priorité nationalisme et dans ouais on me dans 103 jours j'aurai fini le militarisme j'avance pas du tout aux états unis moi n'aurai pas du tout et j'ai vu que tu ramais un peu là bas qu'elle a grande chaîne de montagne on peut amuser états unis qui casse les couilles pour avancer voilà c'est rocheuse qui pose problème en fait c'est toujours pareil dans l'invasion des états unis ça avance bien jusqu'aux rocheuses puis enfin sera côte ça avance bien et rocheuse pose problème qu'une fois que tu as passé rocheux c'était que dans les plaines ça ça va économie de guerre ça peut être pas mal ça baisse de construction des unitaires 20% conversion des usines 20% tension mondiale ma chanson économie de guerre mais ça tu ça c'est prioritaire sa économie de guerre allez c'est parti et j'ai un nouveau général pour ma flotte enfin pour mes troupes amphibie j'ai nommé un nouveau général imamura et réel il fait un coin s'appelle itoshi mamura j'ai réussi à le prononcer un rené raccord on peut et des nouveaux ah d'accord et là en fait quand tu changes ton économie en fait tu récupères aussi des usines civiques du fait que tu as moins de consommation d'usines de biens de consommation à la chute de manille la capitale des philippines tombé aux mains des japonais après retrait des défenseurs américains et philippines accès à la stratégie de la baie de de manille leur avait fait quelques temps refusé après la chute de la ville en raison d'importantes concentrations d'articles américaines sur l'île de corrigidore où les canons finissent par céder à une attaque concertée japonais maintenant que manille est passée aux mains des japonais le pays tout entier ne va pas tarder à combattre le pas c'est une cinq grandes défaite pour les forces américaines en asie et donc pacifique voire et empereur hier entre comment hero hero hito les hôpitaux ça peut être une bonne une bonne idée pour toi en train de me dire venir dans les en brigade de support non mais ça te permettra de récupérer une partité d'effectifs que tu perdras et vu que tu es beaucoup la france en fait toutes les factions avec un main port assez limité l'italie la france le royaume uni la pologne toutes les factions qui ont manque de ressources cas comme un des économies et c'est très pratique après le japon j'ai deux millions d'hommes voilà la chine le rss on oublie les états unis aussi et d'accord et toutes les factions qui ont beaucoup de limites au niveau là c'est au punaise moi arrêtez là l'assaut là on va on va lancer une vague d'attaque aux états unis voilà taille de soutien ça va réserve d'armes quinze mille quinze mille unités véhicules motorisés 700 unités matin au soutien 200 unités alors les gars pour mon artillerie tractée je suis en source sur stock aussi j'ai un cas en stock alors explique moi aussi une chose vas-y lorsque les unités se déplacent il ya des traits verts et très rouge et des traits jaunes on va dire orange alors que je me souvienne très rouge c'est quand tu mances un assaut très jaune c'est quand tu re c'est quand tu fais un déploiement stratégique quand toi tu as des petits chemins ferré sur tes troupes ouais c'est qu'ils prennent les en gros ton unité se déplace très vite mais n'a pas d'organisation mais ça permet très vite de faire déplacer tout dépend d'infrastructures bien évidemment et ordre vert sans dépassement normal dans tes territoires voilà armes légères niveau amélioré niveau 1 punaise j'ai quasiment plus rien à faire en 38 un nouveau un vegas j'ai dans mes armées ah bah c'est pas trop tôt ça les philippines ont capitulé devant devant l'empereur allez vous j'ai pris les philippines intégralement j'ai rien fait de plus que ça j'ai juste pris les philippines ouais bah après t'as les quoi t'as les philippines à l'intérieur aussi là j'ai pas fait du violet là c'est quoi c'est c'est des troupes qui appartiennent aux américains mais qui enfin c'est des troupes russes mais qui ont été envoyés pour les américains donc c'est des territoires libérés mais je m'en contrefiche ils ont habitué on va reprendre le cours excuse moi j'étais concentré à une recherche en fait c'est pour ça je peux pas trop faire gaffe pacifique ouest estonie oh punaise vous faites vraiment ils font vraiment exprès en fait bah toutes ces dizaines là de toute façon on disparaît en choux cycle de l'autriche après la réussite d'un coup d'état de partenariat vienne et troupes allemandes ont franchi la fonterre autrichienne et pris le contrôle du pays au cas combat n'a été signalé ceux d'allemands ont été accueillis à bras ouverts par la population en un discours prononçant d'un fouliment sur la eldenplatz de vienne était à annoncer l'anschluss de l'autriche la plus ancienne province orientale du peuple allemand sera compté de ce jour une vaubation du reich allemand je sens que ça va dégénérer bien soit cela dégénère c'est ça toc toc moi je produis que je commence à produire moi des canons anti aérien des canons anti-chars t'aimes bien mettre ça en soutien toi éventuellement voilà remarque c'est pas mal hein quand j'ai les effectifs ouais mais c'est surtout en fonction des nations là je suis vraiment en train de tester le canons anti aérien dans mes dernières parties avec les polonais j'adore la capone j'adore tout ce qui est anti aérien anti-chars thierry parce qu'en fait l'anti aérien au début de partie ça c'est très efficace contre les chars légers l'anti-chars c'est efficace en n'importe quel temps compte n'importe quel type de char donc quand la partie commence à se promonger c'est pratique de n'avoir quelques-uns quand même quand à fond des chargours notamment type mouse tailleur tout alors projet ouais j'ai je suis quand même mauvais quand même d'habitude je peux rapide que ça pour les états unis alors ouais j'ai récupéré normalement la base navale de l'île de midway et tout se passe bien un saut si la flotte une mime en bête après midway ce sera au nom du bon bah on s'en sort pas grand mal soit et toi sont sur excité 34,7% je suis une nation pacifique pacifiste c'est plus français je crois midway voilà toc toc ah disons que les radars je sais pas trop quoi en penser donc je ça apporte un bonus dans les combats aériens certes mais dans les combats au sol ça permet de voir les régions limitrophes ça permet de voir aussi de l'unité en fait ouais compression je trouve quand tu as suffisamment de reconnaissance dans ton armée ça suffit après moi je vois ça comme ça après moi je vois ça comme ça tout ce qui est dans la dans la zone et mes autres mêmes et aux plus d'armes c'est plus possible les états unis leurs troupes iso quand je trouve que ce combat tu regarde leur effet tu regarde leur organisation en matériel c'est quasiment néant de quasiment rien allez l'attaque de nos lus la sont en plan de bataille c'est simple tu le fais sur toutes les côtes à la côte est les états unis en fait point de bataille ah bon alors là c'est je vise la ville de c'est quoi chicago ouais c'est chicago capitale du grinois oui après toute façon il n'y a pas 36 solutions si je veux avancer donc combien ils ont 90 90 non quand ça 90 quoi national 70 non non c'est très bas les états unis 70 70 c'est pas beaucoup calculateur ah parfait j'ai fini le calculateur j'essaie toujours de finir le calculateur le plus tôt possible comme ça je peux faire tout ce qui est des cryptages avoir un bonus de dégâts en plus derrière Hawaï ils ont perdu un cuirassé en Corée d'américains ce que je pourrais ce que je pourrais faire c'est rapatrier ma deuxième flotte la je pourrais le foutre en en présence avec ce récote d'Hawaï pour avoir un bonus de dégâts enfin avoir un bon je me comprends en tout cas j'ai déjà fait le plus dur de ma partie là moi pour les américains que j'ai quasiment passé la fin des rocheuses là je suis je suis assez tranquille pour finir maintenant l'attaque on va prendre l'Arizona je vais garder un jeunet après militarisme je suis arrivé sur la militarisation de la jeunesse ah mais ça c'est bien il est bientôt il faut une jeunesse combattante et courageuse voilà j'ai fait une série avec l'URSS en campagne j'ai quand même reçu un mail quand même d'une personne m'a dit c'est pas bien de parce que je faisais un peu je soutenais le parti au pouvoir quoi je soutenais le communiste un peu un jeu de rôle d'accord et le gars n'a pas compris c'était juste de l'humour en fait il y a vraiment cru que j'étais quelqu'un comme ça en fait j'étais mort de rire in fine après c'est qu'un jeu j'aime bien mettre des mises en scène je trouve quand c'est toujours intéressant quoi quand tu es dans une nation c'est intéressant d'essayer de faire une mise en scène avec quoi là je joue le japon le but c'est la gloire de l'empereur quoi l'empereur éternel modifier la reconnaissance chicago est tombé effectif 500 innovation de l'armée terrestre suprême assez de l'armée navale ou incidents à frontières chinoises incidents à frontières chinoises chinois bon bah le japon le japon aux états unis rigolo comme géographie aujourd'hui c'était bien connu que je pense on est bien d'accord les états unis c'est une promesse japonaise c'est ce que tu es en train de réparer les erreurs de la vie on est en train de réparer les erreurs dans les livres d'histoire on est en train d'écrire un nouveau livre un nouveau livre la géographie avant et la géographie après s'empêche hein si japon avait tout ça aujourd'hui on en serait qu'ils étaient bordel je sais pas ça serait bizarre hein je sais pas c'est dans un autre monde ça c'est sûr culturellement parlant ouais culturellement mais même je pense dans la vie de tous les jours parce qu'aujourd'hui ils ont quand même ils sont quand même partout hein ces énergies oh punaise on peut dire ce qu'on veut mais oh punaise c'est pas ça c'est à voir j'ai deux ouais t'as deux combats d'avouer j'ai ah c'est bon ma fcote est arrivée sauvé mon est venu escorter mes quoi mes troupes en fait c'est des troupes que j'envoyais en plus pour le débarquement sur euh pourquoi bah c'est Renoglu 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 que je que je maintiens à pression depuis tout à l'heure tu m'étonnes j'ai totalement oublié j'ai un bateau chip en plus j'ai laissé cinq destroyer en escorte dans une zone uniquement pour pouvoir envoyer un euh mon invasion en aval mais j'ai oublié de les enlever ils se sont pris une flotte adverse ils se sont fait raser ma sicure euh suicide destroyer dégommé ah bah ça y est je suis devenu majoritaire dans mon pays ça y est une fasciste au pouvoir ah bah c'est pas trop toi tu pouvais pas créer de faction sans disposer de l'esprit national approprié bah c'est ce que je te dis c'est à donner à l'esprit national euh on est en mi-38 là j'vais peut-être commencer avec tes crush 39 ouais tu penses ? bah quoique il y a une recherche aérienne que je pourrais peut-être lancer c'est euh intégrité opérationnelle c'est ça je crois que japon c'est ça je trouve les mémoires qu'il faut ouais c'est ça c'est tout je prends nos lus à ce rythme là on pense déjà par euh par le territoire américain ouais mais en fait si je si je prends les états unis d'amérique euh je pourrais pas prendre nos lus les capitulons avant il y aura pas l'event en fait enfin les viewers verront pas l'event qu'il y a particulièrement qu'on prend nos lus prépa ah ils sont en train de développer préparer une intervention en recherche remplacer l'inflation économique isolement par préparer une intervention ah non ça remplace l'idéologie économique par isolement qui vous au lieu d'avoir 50% moins tata 40% moins d'industrie il est où ono loulou on a vu lui là où je débarque il y a toutes mes flottes c'est hawaii l'archipel d'awaii ah d'accord l'archipel d'awaii on va dire je suis un petit peu loin c'est bien pour la télé chicago chicago je suis en train de me dire c'est pas dans cet endroit que c'est le film rocky que ça se passe tu me posais une cote chicago c'est pas intéressant c'est pas arrivé donc on veut reprendre et fient à peu à son aval parce que là c'est j'ai eu deux échecs sur coup sur coup là voilà 294 points 12 cas et bien tout à coup alors et on relance à nasser encore ce renouvelu aïe up pour les marines les pas les parages et maîtrise pas donc j'ai arrêté de mémoire je crois que j'ai fait de mémoire je crois que c'est avec les russes que j'ai quand même sacrifié comme de perdu 24 divisions parachutistes en ayant fait de la merde avec je les ai parachutés sont tombés garnison ennemis j'ai perdu les 24 unités c'est con moins moins qu'est ce qui arrive des choses après qu'un disons qu'avec la russie je peux me permettre de perdre des troupes parce que la russie ah bah voilà je suis en train de prendre un ennemi je gagne la bataille ah bah ils ont corrigé déjà un truc les unités navales n'ont pas de malus quand ils font un débarquement ah non parce que j'ai que j'ai n'y voir parce que j'ai que ni les marines sont pas de malus parce qu'à une époque je me souviens au début tu avais des gros malus avec les infanteries de marine quand tu débarquais c'était tu faisais des marines se demander l'utilité en fait atteint son droit de la jungle des choses comme ça ouais c'est ça enfin les autorités chinois estime que le point de rupture était atteint ce qui concerne nos agressions a justifié contre la chine nos demandes d'opérations étaient refusées des rapports font état d'attaque de ressortissants japonais à shanghai nous tenons un prétexte pour déclare une guerre définitif à la chine que dire que dire je suis gentil je demande que quelques provinces en compensation de la première guerre mondiale pas grand chose je demande que trois provinces je demande uniquement la région de pékin la région des baies et de la région de shandong en trois régions du nord un c'est un peu fort japonais et chinois sont affrontés sur ce repos stratégique de marcopolo c'était à quelques kilomètres au sud ouest de pékin ce qu'un des deux camps n'a pas mal de s'imposer véritablement la chine a refusé de répondre aux demandes d'excuses et de concessions territoriales formulées par le japon le japon prétend tout au contraire que japon avait franchi ligne jaune les diplomates craignent la situation de dégénère en guerre à tout instant je viens de prendre ono lulu voilà c'était pour c'est venu en part bon c'est pour ça que je me suis pris tant de temps c'est que c'était bien là si je fais capturé les états unis ya pas steven qui apparaît la chute de paris à bord et fort japonais ont déferré sur ono lulu la plus grande ville de l'île d'hawaii doua où ils ont pris le compte et on a pris le contre la base navale de paris à bord qui apprêtait le quartier générale de la flotte pacifique américaine est tombé d'après les témoins des marins américains se serait retranché sur l'île de ford afin organiser la résistance avant de subir un attentif d'artillerie de bombardements aériens maintenant qu'il est passé sous son contrôle la mainmise de marine apparaf japonaise semble inévitable au nom de l'empereur voilà faut que je vois un coup parler ça donne soif tu méthodes quand je fais des sessions mais de vidéos beaucoup plus en ce groupe en de 4 5 heures je te bois 2 litres et demi d'eau pour la session bon 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 c'est pas trop mal ça c'est pas mal voilà 739 par mois pas mal et tarix 5% méditation de 2% je suis qu'un peu 9,50% quoi pas mal 9,50 de quoi la population report recrutable attends je vais t'aider pour la finlande à tu vas tu vas mettre ouais tu vas soutenir le fascisme ça ils en sont à quoi ils en sont à 29% par contre ce qui est dommage des quittes et des us-unis c'est qu'ils ont pas de caoutchouc ouais il fallait le chercher il faut que tu fasses de l'huile synthétique là de truc synthétique soit il faut que tu ailles jusqu'au brésil brésil en second brésil à 30 qui t'attendent oh j'attendrai la guerre des allemands contre les alliés ça va tu commences à être bien niveau niveau économie là non je serais bien si j'arrive à faire tomber les américains avant avant qu'ils rejoignent les alliés et pas comme si je pouvais pas venir t'aider en plus que si jamais ils rejoignent les alliés avant qu'ils fait tomber les américains je pourrais pas récupérer l'industrie intégrée à ma nation en fait parce que ça sera considéré comme une nation et un abdiqué sur plusieurs factions majeures donc j'aurais pas récupérer l'industrie enfin c'est tout chiant quoi essayer un truc et d'envoyer une vision voir si je peux faire quelque chose tu peux oui on va plutôt de cavalerie si tu essaies de faire quelque chose une division assez mobile avec la ballerie il faut que j'aille changer tout donc ah bah on va ce que tu peux ouais juste ça envoyer corps de volontaire c'est et tu fais une armée avec avec une homme c'est là toi c'est le chien c'est pour que c'est pareil alors etats unis bientôt ils capitulent de plus en plus et ils se battent encore les américains sur l'île d'hawaï export débarquement 84% et le jour avant de pouvoir ah mais non il faut que je sécurise toutes les toutes les zones les zones détroit tout ça ah non on voit envoyé volontaire qui clique sur japon ah ouais mais tout simplement envoyé t'envoi un volontaire par japon on les forces de volontaire je trouve ça peut s'appeler après faudra juste que je valide par des envoyés volontaire que je peux nous faudra au moins 30 divisions pour pouvoir envoyer des événements de terre je te rendis ce que tu étais la traîne bah attends je suis en avance je vais mettre en pause voilà pas grave j'ai pas tôt fini le champ au niveau de cleveland donc c'est à dire que tu vois où la ville de détroit ta cleveland c'est un peu en dessous je suis en train de prendre à peine sylvanis là ouais non non mais quatrième international un groupe de délégués communistes venus du monde entier se rencontrer à paris aujourd'hui pour une conférence inaugurale inaugurale posant ainsi fondation de ce qui est connu comme un quatrième international cela fait des années que sa formation est demandée et partisans de des théories de troski sont menés à la danse stalin a répondu au soutien croissant pour le troskisme à l'étranger en commanditant des meurtres supplémentaires en augmentant la propagande contre son ancien rival étant donné les purges précédentes à rencontre de troskis suspectés dans les hauts rangs de l'armée et du leadership soviétique il est plus probable qu'il rencontre la moindre résistance combien internationaux seront présents tu m'étonnes s'élimine tout le monde d'ailleurs à savoir qu'un even possible avec la avec la russie enfin l'urss et que tu peux faire que troskis reviennent au pouvoir le tiers troskis par contre ça de le pays fini en guerre civile c'est le bordel sans nom mais c'est faisable et vous d'avoir une plus tard l'intérêt purges trop ce qui c'est des petits détails mais qui font tellement indifférents dans un jeu allez on va faire à percer jusqu'à washington allié allié ouais ah ouais il manque pas grand chose on a oula 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 l'annonce la bretagne l'alliance franco britannique en appelant avec nous avec nos liens pendant la grande guerre la france a demandé une alliance formée avec la grande bretagne en protection qu'une nation spécifique en la stabilité de l'europe aujourd'hui le parlement britannique et la france le parlement britannique a prouvé que la france rejoint les alliés il se prépare au pire les accords de munich et l'éducation allemande sur les territoires frontaliers de sud-est anti-koslovaquie où une importante minorité allemande se récemment intensifie lors d'un sommet qui s'est tenu à munich l'allemagne la grande bretagne la france et l'italien ont tenté d'abord une solution diplomatique c'est ce qu'on s'appelle désormais la crise des sud-est sommeux qu'ex la tchikoslova qui n'a pas été convié ce qui est totalement débile si je peux me permettre un accord a été trouvé l'allemagne annexe les sud-est mais de renoncer à toute autre ambition territoriale en europe allons de ce chamberlain s'est fendu de la déclaration suivante mes chers amis pour la seconde fois notre histoire un premier ministre britannique est revenu à l'allemagne en rapportant en paix avec l'honneur là je crois que c'est donc la paix avec honneur le prix de la paix pour notre époque est à ce prix je crois que c'est quelque chose comme ça la phrase par contre c'est chiant ça que les traductions françaises ils aient mal prévu le texte vu que c'est coupé le prix de la paix est à ce prix voilà c'est ça le paix est à ce prix à cette époque voilà la phrase qu'il dit je me souviens encore j'avais vu un documentaire pas si longtemps sur c'est quand je cherchis l'après a pris le ministère est devenu premier ministre britannique il est cité justement en ce moment la personne précédente comme quoi il n'y avait pas le seul prix à payer pour un paix à cette époque c'était la guerre contre contre le nazisme il n'y a pas mal les états unis vont bientôt capituler qu'est-ce qui se passe soit qu'il en soit ainsi alors on bientôt capituler ils ont décalé à new york prendre tous les états ils ont décalé à new york les philippines est à fantoches ou philippines à moi voilà le japon a pris 53 voilà ça y est voilà 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 le monde de demain chers amis si le japon était comme ça aujourd'hui mon cours je sais pas ce qu'il nous ferait au punaise est-ce que je suis encore en guerre contre les philippines ouais ouais forcément ah je sais pourquoi du fait que c'est un état fantoche et que la nation majeure a capitulé qu'une partie de la nation qui a capitulé en fait enfin les territoires que j'ai occupé ont capitulé mais pas le reste punaise ah bah si ah bah si il manque du pétrole eh ben au japon on va le prendre au japon ah bah si les philippines ont capitulé la logique du jeu allez vas-y remets en route attends ouais je peux remettre en route mais lentement alors il y a deux ouais merci là il y a deux il y a deux on va ouais il y a deux en boutique on va